... Dans le mot «citron ». « Citron » Bonjour, je me présente, je m'appelle Fatem Zahra, maîtresse en grande section au groupe scolaire La Fourmilière. Alors en grande section, on commence à introduire des exercices sur la conscience phonologique qui constituent une habileté obligatoire pour apprendre à lire. On commence à percevoir, à découper et à manipuler les sons. Chaque atelier que vous allez voir a un lien avec le programme et un intérêt pédagogique précis. Alors, vous avez tous un pot dans la main de peinture et vos petits pinceaux, n'est-ce pas ? Vous allez entendre des sons et dessiner le son que vous allez entendre. « Oh 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 » Le premier, c'est peindre les sons à la manière d'Hervé Tulay. Hervé Thulé, c'est un artiste, illustrateur, auteur français de plusieurs livres interactifs. Il propose des jeux d'écoute actifs qui sont la base de la phonologie. Il joue sur les rythmes et sur l'intensité des sons pour que chaque enfant puisse exprimer avec son corps son ressenti. C'est aussi un très bon exercice de concentration et d'attention. Alors, premier personnage, je suis un monsieur, j'adore faire des blagues et je tiens ma canne à l'envers. Et comment il fait monsieur A ? Très bien. Je travaille dans un cirque, je suis déjà tombée en faisant des acrobaties, je suis monsieur... Et comment est-ce qu'il fait ? Je vais faire des sons et vous devez poser le pion sur l'alpha qui fait le son que vous avez entendu. Le deuxième atelier, c'est la méthode alpha. Alors, la méthode alpha, elle a été inventée par une orthophoniste suisse qui a donné vie à des petits personnages avec des caractéristiques en lien avec le son qu'ils émettent. C'est une manière ludique et concrète de rentrer dans la lecture. Presque naturellement, il y a une conscience phonologique qui va se créer et une correspondance phonème-graphème, comme on le voit, vu que les petits personnages ont exactement la forme de l'alphabet en script. Du coup, c'est une méthode qui est totalement adaptée au monde des enfants. On va voir quelles sont les images qui ont la même syllabe d'attaque. Ça veut dire que ça va être identique. Par exemple, en frappant des mains pour scander le mot, dans le mot baleine, combien on a de syllabes ? Par-tête ! Deux syllabes ! Deux syllabes ! Et enfin, le dernier, papillon ! Quelle est la syllabe d'attaque ? Pas ! Pas ! Est-ce que c'est la même syllabe d'attaque que parapluie ? Oui ! Que poisson ? Que par-chemin, entouré les mots qui ont la même syllabe d'attaque que baleine. On est là ! Baleine, entoure les mots qui ont la même syllabe d'attaque que baleine. Concernant le troisième atelier, ce n'est qu'après avoir manipulé de plusieurs façons différentes, que ce soit avec l'orthophoniste en classe ou avec moi, les notions de phonologie qu'on passe à l'application sur une feuille. C'est comme un aboutissement. On va guider les enfants à suivre les étapes sans pour autant les aider, comme ça a été fait auparavant. Ce qui va fluidifier le transfert. Il faut savoir qu'en maternelle, les activités sur papier ne sont que le résultat de plusieurs actions qui ont été menées et qui mettent les enfants au centre de leur apprentissage. ... ... ... ... ... ...